Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne pense pas qu'il parlait de... Laisse-le répondre. Je ne pense pas qu'il parlait d'un enfant Diaby, puisque si il n'en faut Diaby, on avait à peu près la même idée. M. Ba, si tu es là, tu peux aider M. Baldé là, dans ce sens. Je crois que M. Ba, il nous écoute. Ah, ok. Je crois que M. Ba, il nous écoute, mais il est à mettre là. M. Ba, si vous êtes là, vous pouvez aider M. Baldé. Moi, ce que j'ai compris, M. Baldé, c'est que quand on a parlé à M. Namfaud Diaby être menacé, il dit que dans certaines... Non, non, mais là-dessus, on était d'accord qu'il ne faudrait pas le menacer. C'est ce que moi-même j'ai dit. Il ne faudrait pas le menacer. Il faudrait que les personnes qui l'ont menacé, il faudrait que l'État le poursuive, le procureur de la République et autres. Et que M. Diaby, il peut prier partout, il ne souffre pas à la mosquée. Là-dessus, M. Ba, du même avis, il peut prier chez lui, à la maison, comme il veut. Il peut prier chez un de ses parents, mais chez son voisin, comme il veut, mais pas à la mosquée, puisque c'est la ligue, le secrétaire islamique, mais la ligue islamique qui dirige ces mosquées. Là-dessus, on était d'accord. Je ne sais pas qu'il s'agissait de ces loups, mais bon. Donc, pour le choc, moi... Tu peux ne pas être d'accord avec ces loups. Bon, ça, c'est une ou c'est loup. Moi, ce n'est pas ces loups que je vois dans cette affaire. C'est le poste du chef de file de l'opposition. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai bien... Si loups peut venir et battre avec tous les passagers, ce n'est pas son problème. Mais ce que c'est loups dit, le poste et les engagements. Alpha Condé et son gouvernement ne respectent jamais ce qu'il dit. C'est ça, le problème. Alors, si ce n'était pas de loups, c'était moi, Léo. C'était la même chose ? Mais je suis d'accord avec ça. Seulement, moi, mon problème, c'est quoi ? Et c'est surtout moi, mon problème avec les UFDJ et autres. Il y a leurs militants. Il n'y a plus de sang. Il n'y a pas de justice. Il n'y a aucune justice en Guinée. Il est interdit même de manifester tous ces droits fondamentaux-là. Il est interdit de manifester. Il y a des gens qui ne pouvaient pas, mais qui ne pouvaient pas rentrer en Guinée. Il y a plein de droits terribles des Guinées qui sont bafoués. Et moi, je dis que ce sont les trucs les plus importants, que de dire que Célu ne peut pas rentrer au VIP. Bien sûr que ce gouvernement, il viole la loi tous les jours. Mais ça, c'est un petit truc tellement mesquin qui se trouve entre Célu et Alpha. Et moi, je ne voudrais pas qu'on focalise tout notre débat là-dessus. Il n'y a pas de limonné qui a fait une manifestation, on l'a mis en prison. Et qui est venu se mettre devant le Parlement et on l'a mis en prison. Bon, ça, ce sont les trucs pour lesquels il faut se battre. Mais pas parce qu'on dit Célu, il ne peut pas rentrer aux choses, aux trucs. On a un gouvernement voyou. Ce n'est pas à cause d'un truc pareil qu'on m'a trop à parler. Mais c'est ce truc qui m'énerve toujours avec les FDG. Célu, 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 Célu. Le Célu, il a fait quoi ? Toutes ces personnes qui ont été tuées, toutes ces lois qui sont bafouées, toutes ces constitutions qui sont bafouées. Il ne fait rien, absolument rien. Il bloque tout le truc. Actuellement, il s'agit de ce qui s'est passé là-bas. Moi, je vous dis, il s'agit de quoi, à mon avis ? Il s'agit d'un truc à cliquer, à cliquer à Alpha. Alpha en train de lui réduire ses droits, ses libertés. Pour dire, bon, OK, tu fais trop de bruit au autre, là, bon, voilà, maintenant, bon, tu rentres, viens et puis... Mais ce n'est même pas trop important. Tu rentres, ce n'est même pas une loi, hein. Ça, ce n'est même pas un décret. Ça, c'est un truc protocoleur. Tu ne rentres pas, viens et puis... Mais, bon, ce n'est pas trop important, quoi. Ce n'est pas important, ce n'est pas important. Non, non, ce n'est pas important. On dirait que le gouvernement n'a rien à faire, quoi. Ce n'est pas important. Quoi, non ? Ce n'est pas important, ça. Ce n'est pas important. Mais on n'a pas... Regarde, on n'a pas interdit de voyager et de revenu, OK ? Il ne l'a plus voyagé et puis il ne l'a plus revenu. Il y a deux personnes qui ont interdit de voyager ou qui ont interdit de revenu. De toute façon, les droits les plus... Bon, un truc comme ça, mais les UFDG, c'est qu'il y a quelque chose... C'est tellement une menine ! Ce qui est important, ce qui est important, ce qui est important, là, ce n'est pas celle-là ou sa personne. C'est le poste que celle-là a occupé dans le... Bon, le poste qu'il a occupé, l'a donné qu'on paye aussi. Bon, un poste de tout, il a voulu... Un casse-t-il, il faut faire un an comme ça, puis demain, les premières... Bon, ça va. Non, non, c'est le poste qu'il a occupé. Mais le poste qu'il occupe maintenant, ce n'est pas des postes privés. Voilà, c'est le poste qu'il occupe maintenant. Le poste qu'il occupe maintenant, oui. Mais le poste qu'il a occupé, je m'en fous de ça. Le poste qu'il occupe maintenant, il est beaucoup plus important. Non, maintenant, si le poste... Le poste qu'il a fait un mot... Qui a été créé, pas par celle-là, c'est pas celle-là... Ouais, ouais, le poste maintenant. Ouais, ouais, là, vous avez raison. Si cet engagement-là aussi n'est pas respecté, alors là, les gens doivent... Mais le gouvernement ne respecte aucun engagement. Le gouvernement ne respecte... Le gouvernement s'en fout d'engagement. M. Bangoura, vous êtes en train de faire l'amalgame à ce soir, M. Bangoura. Je vous l'ai dit. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit qu'il est dit que là, comment on appelle... M. Célu Dallel Diallo, l'institution qui est un cadre, c'est ce qu'on doit tenir contre. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ce n'est pas dans ce sens... Ce n'est pas dans ce sens que M. Célu a été bloqué. M. Célu n'a pas été bloqué de rentrer dans une salle de VIP. Il ne faudrait pas enlever les choses dans les comptes, sinon vous allez faire de l'amalgame. Vous allez accuser pour accuser. C'est son vilki qui a été bloqué de ne pas rentrer dans le parking-là, parce qu'il n'a pas de place de VIP. C'est différent. Je ne m'ai pas... Bon, ce n'est même pas intéressant, ça. Bon, c'est égal. Non, 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 écoutez. C'est inutile. Non, j'arrive. Non, non, c'est important. Je ne peux pas expliquer parce que nous, on est un peu confiant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, M. Célu? Justement, c'est ce que je suis en train de dire. M. Célu était en retard. Il partait en Côte d'Ivoire. Il va donner des détails. Détails, détails, détail d'RP, juste là, c'est dangereux. Mais je serais bien en question. M. Célu, M. Célu, M. Célu, M. Célu. M. Célu, M. Célu, M. Célu, M. Célu, M. Célu, M. Célu. M. Célu, M. Célu. OK, pardon. Parce que vous êtes un RPG, ça, là. M. Célu, m. Célu, M. Célu. M. Célu, M. Célu, vous pouvez laisser un RPG là à côté. On n'a qu'à débattre en tant que citoyen. C'est très important. En tant que citoyen, en tant que citoyen. Voilà, en tant que citoyen, voilà. Voilà, en tant que citoyen. C'est un peu important que... Si celui-ci arrive d'abord à la réponse, la loi-là était déjà là. Ce n'est pas une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est un communiqué qu'ils ont passé, non ? Voilà, ce n'est pas une loi, pardon. C'est la règle, c'est une loi. Non, non, ce n'est pas une loi de la République. Non, ce n'est pas une loi. Mais c'est une loi. Laisse-moi, je peux finir, je ne sais pas, je ne sais pas. Chaque loi ne... Comment on appelle ? Ne dit pas forcément que ce soit la loi de la République. Non, j'ai dit ça auparavant. Chaque structure a ses lois, a ses règles, dessus. La réponse, c'est une structure. Voilà, avant que nous étions liés, la loi était déjà là. Personne est rentré au parking de VIP. S'il n'y a pas fait de VIP, je ne sais pas quelle est la blague, là. VIP dans cette parking. Mais c'est celui qui est venu avec une voiture ordinaire. Et là, les gardes qui étaient là-bas, qui ont dit non, la voiture ne peut pas rentrer. C'est celui qui dit que c'est moi. Mais c'est celui qui dit oui. C'est celui qui a été donné par l'équipe dit que les voitures régulaires ne peuvent pas rentrer dans la parking-là de VIP. C'est celui qui dit, oh, qu'est-ce que je suis en état ? Je vais marcher le reste, je vais marcher la voiture, je vais nous faire mon vol. C'est là qu'il est rentré, il est parti. C'est là maintenant. Les journalistes ont fait ça et comme quoi qu'ils ont interdit, mais c'est tel lourd, de rentrer dans la salle de VIP. Ce n'est pas vrai. C'est la voiture qu'on a bloquée. Oui, je comprends ce que vous dites là. Sérieusement, sérieusement, on a trop de problèmes en Guinée. Il y a des gens, il y a plus de 100 personnes qui sont mortes sans qu'il n'y ait justice. Il y a les manifestations qui sont interdites. Il y a les droits des gens qui sont violés. Moi, c'est beaucoup plus important. Les trucs de CERD là, ce n'est même pas important. Ça, ce sont des trucs du bref inutile. Ce n'est pas seulement, M. Bangoura, écoutez, je n'ai pas fini. Voilà. Vas-y, vas-y, M. C'est fini, je n'ai pas fini. M. Cédibé, j'aimerais vous poser une question quand vous finissez. OK. Merci beaucoup. Merci, attends, je vais finir. Maintenant, ce n'est pas seulement M. Cécile. M. Cédibé a la même chose. Quand il est venu avec la voiture ordinaire, on a dit non, il ne rentre pas. Je n'ai pas important. Je n'ai pas important. Non, mais c'est important. D'Amaro va venir avec la voiture ordinaire, D'Amaro va rentrer, on vous connaît. D'Amaro va venir avec la voiture ordinaire, il va rentrer, on vous connaît. D'accord, comme vous respectez les règles. Ça va, donc vous ne faites pas semblant de respecter les règles ici. Non, mais ça va, bon, c'est inutile quoi, c'est inutile de trucs comme ça. Fais-ce comme vous de respecter les règles. Bon, ça va. On va écouter, M. Cédibé, il va nous aider à nous en termes de la formation. Voilà. Ah, bon. Et puis, M. Bangé, un peu de respect. D'Amaro va venir avec le vélo, il va venir n'importe quoi. Et vous ne respectez jamais les règles. Donc, un RPG qui me parle des règles, ça m'énerve. Parce que vous ne respectez pas les règles. Ça va. Laissez M. Barre, j'écoute M. Barre. M. Barre, je vous dis, D'Amaro va venir, il va venir avec le vélo, il va rentrer, il n'y a pas de problème. Ah, ça va, donc, qu'un RPG qui me parle des règles, là, j'ai envie de dire, mais ça va, tu te fous des gens. Dix ans, vous aviez au pouvoir, les règles ne vous intéressent pas. Ne me parlez pas des règles. C'est vous qui êtes en train de fouler des gens, parce que vous ne l'êtes pas les gens. Bon. C'est vous qui êtes en train de fouler des gens, le fait. Je ne vais pas dire rapidement. Ah, règles. Bon, RPG, règles. Bof. Ok, je me tais. Je vous dis, RPG, cela, il parle des règles. Si D'Amaro ou bien n'importe qui du RPG là-bas vient, même s'il est dans un voiture, il n'y a jamais, n'importe comment, il va rentrer, il va sur un avion et puis sans problème. Oh, donc, qu'ils arrêtent, nous allons parler des règles. Les règles, ça m'intéresse, ces RPG. Oh, ça va. Je vais les faire, toi, en plus, on va les faire, M. Silvina. Ok. Il est en train de les saboter, comme, de la manière qu'ils sont en train, voilà, il est en train de saboter ce débat, parce que... Comme, de la manière qu'ils sont en train de faire en Guinée, parce que les gars ne respectent aucune personne en Guinée, il veut qu'on gouverne ce qu'il veut. Ça ne m'agira pas, M. Baldé. Je vais vous dire, vous êtes en train de parler chez nous, le SEM des filles de l'opposition. Chaque invitation que M. Silvina a été donnée, est celle-là une fois venu, M. Bangoura. On n'apprend pas un poste à quelqu'un qui ne respecte pas le poste. Et on veut, on veut qu'on lui traite comme, de la manière qu'il... Donc, je vais dire, depuis que Célu est un chef de file de l'opposition, il n'a jamais accepté une invitation du gouvernement en tant que chef de file de l'opposition. Jamais. 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 Je trouve que, il est non, il a été mené le chef de file, il n'a jamais accepté une invitation. Vous voulez qu'on le respecte comme un chef de file d'opposition? Voilà! Ça c'est un exemple, ça pense. M. Baldeh est là, il ne respecte même pas le devoir, mais il veut qu'on le respecte. Voilà des fois des mesures. Ouais, c'est Célou qui est mon idole. Je suis ce que M. Célou fait. Je fais comme Célou. C'est bien. Célou est mon idole, c'est mon prophète. C'est nous. M. Silvé, mon bas, c'est chiant. Voilà, vas-y M. Baldeh. M. Baldeh, vous avez une question pour M. Silvé ? Oui, vous avez dit que Célou n'a jamais respecté son statut de chef de fuite de l'opposition. Non, il a même respecté l'invitation du gouvernement en tant que chef de fuite de l'opposition. Il n'a jamais répondu, jamais. Je retiens ça. Je veux partir de votre analyse, ok ? Oui, oui. Je vais accepter le fait qu'il n'a jamais répondu à l'invitation en tant que chef de fuite de l'opposition. Non, est-ce que Célia Touré est un chef de fuite de l'opposition ? Non, il est représentant de l'État. Merci. Est-ce qu'il a droit, d'habitude il avait droit à la salle de VIP ? Oui, jusqu'à présent il a le droit à la salle de VIP ? Quand il est venu là-bas, a-t-il été bloqué ? Vous dites ? Quand il est venu là-bas, a-t-il été bloqué ou non ? Si vous parlez de qui, je ne sais pas. C'est un Célia ou un Célou ? Célia Touré. 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 Dans le parking de VIP, parce que la voiture n'avait pas une matriculation de VIP. Il faut que ça soit clair, il faut que ça met des choses. Dans la contexte. Comprions-nous. Comprions-nous. Nous ne pouvons pas le temps finir. Le temps est passé. Est-ce qu'il a été bloqué à la rentrée ou pas ? Ok, je répète encore, il n'a pas été bloqué. C'est la voiture qui a été bloquée, elle n'a pas rentrée dans le parking. Quand la voiture a été bloquée, est-ce qu'il a eu accès à la salle de VIP ? Mais il n'a pas demandé. Il n'a pas été question s'il a été bloqué en tant que VIP pour rentrer dans la salle de VIP. Je vous demande maintenant, est-ce qu'il avait accès après qu'on a bloqué le véhicule ? Non, la question n'est pas là-bas. La question n'est pas là-bas parce qu'il n'a pas été bloqué pour rentrer dans la salle de VIP. Donc on ne peut pas donner question que ce n'est pas l'objet. Ce ne sont pas des questions à trappe, Nigo. Je veux comprendre. Est-ce que quand le véhicule a été bloqué parce que le véhicule n'avait pas l'immatriculation demandée, est-ce que lui en personne, lui en personne, c'est la personne qui est VIP, est-ce qu'il avait eu accès à la salle VIP ? À la salle VIP. Dans l'aéroport, on parle maintenant. Dans l'aéroport. Oui, parce qu'il est venu par le VIP, la salle de VIP. Quand on vient, on rentre dans la salle d'abord avant de sortir de haut pour aller prendre voiture. Donc, mettre des choses dans les consens. C'est le parking seulement. Justement. Est-ce que vous connaissez bien l'aéroport ? Ah, vraiment. Oui. Non, M. Léo, c'est très important. Écoutez, c'est un point. De la salle VIP au parking VIP et de le parking VIP à la rentrée là où tout le monde part, là où les petits mamans doivent. Qu'est-ce qui est plus loin ? Non, mais ça, ce n'est pas une question à... Maintenant, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est que M. Seulou a dit que quand il a été bloqué... Je vais répondre qu'il a... Qu'il a été informé par ses agents qui n'avaient pas accès au VIP. Maintenant, il était obligé de partir avec tous les autres passagers. Non, 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 non. M. Seulou a dit à l'antenne d'acte que quand il est venu, ils ont dit que sa voiture ne rentre pas dans le parking VIP. Comme il était prêché, il voulait louper son vol, c'est là qu'il a marché pour aller prendre son vol pour ne pas qu'il rate son vol. Mais je n'ai jamais dit qu'il a été imprédié de rentrer dans la salle de VIP. Pour répondre à M. Seulou, M. Seulou, M. Seulou, quand on vient dans un airport par l'avion, on passe par le VIP d'abord pour aller au parking ou bien on va au parking d'abord pour venir à la salle de VIP, M. Seulou, 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 M. Seulou. M. Seulou, 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 M. Seulou Je ne vais pas répondre à votre question. En aucun cas, tu peux comprendre. Ok, vas-y, vas-y. Je ne vais pas comprendre. Moi, je ne vais pas... Non, mais je pensais que tu avais... Ok, vas-y, vas-y. Je ne vais pas faire une conversation entre vous et moi. Je veux comprendre et je veux que tout le monde comprenne. Parce que c'est ceux qui ont des amalgames qui créent des problèmes dans les pays. C'est vrai? Il faut que l'on fasse beaucoup attention. Je l'ai dit et je le répète. Faisons attention. Demain, vous, vous serez dans l'opposition. Ça peut être dans 5 ans, dans 20 ans, mais vous finirez par être dans l'opposition. Ce que vous créez à l'heure-là, vous serez victime de cela demain. La salle VIP n'est pas simplement pour s'asseoir. C'est aussi une façon de faire le procès pour qu'il accède l'avion très rapidement. C'est des gens considérés comme des business persons, des personnes très importantes dans le pays. Il ne faut pas être simplement membre du gouvernement. Tu peux être une personnalité, une personne qui fait du business. Tu as l'accès aux salles VIP. Maintenant, du parking VIP au VIP, c'est très proche. Au lieu de marcher du parking VIP, jusque là où tout le monde part. C'est très loin. Est-ce que vous pensez qu'il va choisir de marcher toute cette distance, il est en retard, au lieu de passer par la salle VIP s'il n'était pas arrêté ? Non, votre question est mal de nuit parce que je ne suis pas à la place de M. Céline pour répondre ça. Je dis à ce que M. Céline a dit, écoutez, vous êtes en train de faire des affirmations inutiles qui ne correspondent même pas à ce qui s'est passé à la réforme. Moi, j'ai dit, ce que M. Céline a dit, non, non, écoutez, non, il ne faut pas dire ce que je dis n'est pas important, c'est inutile, et vous prenez tout votre temps à répondre à ce qui s'est passé. Non, non, parce que vous êtes en train de dire quelque chose qui n'a pas... On est presque vers la fin. C'est inutile. Non, non, écoutez, écoutez, M. Bangoura, M. Bangoura a dévié sa question parce qu'il a dévié sa question parce qu'il a... Parce que c'est inutile. Il faut continuer sur d'autres choses. Non, 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 vous avez... Non, parce que vous avez dit quelque chose ici... Vous avez... Non, 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 vous avez dit quelque chose... Ah, ok, j'ai vu. Vous avez dit quelque chose ici qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais c'est sur nous, il est clair. Il a été bloqué pour que... Devant le parking, devant le parking de VIP, et puis il est descendu... Voilà ! Il a marché avec les gens. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà ! C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas... Donc, avoir accès, avoir accès, si vous avez le temps de passer par le VIP ou pas... Non, son avion était déjà prêt. Il est parti directement dans son avion, avec les autres. Merci beaucoup, M. Bangoura. Merci beaucoup. Il faut marcher jusqu'à l'autre pointe. Je ne sais pas si il est arrêté. Il veut attraper son avion. Pourquoi elle va marcher jusque là-bas et laisser la salle de bière ? Donc, le président Alfa Kondé vient d'être élu comme le président de la CDAO encore. Après l'OUA, je crois que c'est cette nouvelle-là qu'on nous envoie tout de suite là. Alfa Kondé est devenu le président de la CDAO au moins à 13 mois de la fin de son mandat en Guinée. Voilà, donc on reviendra sur ça. On reviendra sur ça la semaine prochaine. On est presque... Merci. Je crois que chacun va dire son mot de fin en donnant son point de vue sur sa performance. Quand il y a eu des prédictions sur la CAN 2019, notre équipe est qualifiée. Avant de dire votre mot de fin, qu'en pensez-vous de notre équipe nationale ? Quel soutien vous pouvez apporter à notre équipe nationale ? Je vois un soutien vraiment électrique en Guinée, de l'AB, Cancan, partout. Toutes les régions sont décidées pour supporter et apporter leur soutien à l'équipe nationale. Alors, avant de vous libérer, nous sommes prêts de la faire. Merci d'être venus. Je dis merci à tous nos auditeurs qui nous suivent aussi de partout dans le monde. On se retrouve le samedi prochain. Je crois que M. Zegulemou, le grand jury, sera notre invité la semaine prochaine. On va venir lui poser quelques questions par rapport à... M. Bangoura, j'espère que s'il n'y a pas courant, pour que les jeunes regardent le match de la Guinée, ils vont faire révolution là-bas pour enlever Alpha Condé. Moi, c'est tout ce que j'ai pris. Ici, il n'y a pas courant, pourquoi on regarde là ? Nous, on va venir avec Alpha Condé, il n'y a qu'à quittera. En tout cas, j'ai vu des quartiers qui ont dit qu'il y a quelques heures du match qui n'avaient pas toujours le courant, mais ils ont mis les écrans géants partout. Je crois que l'UFDG a mis des écrans géants dans son chien. C'est devenu, c'est devenu, c'est un soutien total, quoi, M. Ballet. Et ça, c'est bon. Quand on parle de l'équipe nationale, c'est la Guinée où on voit. Tous les états... Oui, mais j'espère au moins que le gouvernement, mais la fédération, ils ont débloqué assez d'argent pour leur permettre de bien se préparer pour la compétition. Parce que ça ne sert à rien d'aller là-bas s'ils ne sont pas bien préparés pour qu'on gagne 10 à 0, puis nous, on rencontre ici, on ne pourra même pas sortir dans la rue. Nous, on va changer de nationalité. Nous, on n'est pas Guinéens, on est Ivoiriens. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à bien joué. Et puis, en Guinée, là-bas, s'il n'y a pas couru, ils n'ont qu'à bien le gouvernement, là. Non, non, on va apporter notre soutien. Monsieur Bangoura, Monsieur Bangoura, je crois que la Guinée va battre la porte. Monsieur Bangoura, Monsieur Bangoura, on a un Ivoirien parmi nous qui est en train d'enflammer en Guinée pour que il y a un Bangoura en Guinée et il va fuir pour aller en Guinée. Nous, on a fait Bangoura en Côte d'Ivoire. Nous, on a fait Bangoura en Côte d'Ivoire. Les BT disent que Joulin ne va pas prendre pouvoir là-bas. Nous, on est en Nihani. Joulin est devenu président en Côte d'Ivoire. Nous, on va venir à Mida. On supprime que vous serez président en Guinée. OK ? Nous aussi, c'est ce que vous... Nous, on va faire ça. C'est ça. C'est pas question, mais pas que vous comprenez pas. Nous, on va faire Bangoura en Côte d'Ivoire. Je comprends ce que tu dis, mais en fait, c'est pas normal. Voilà. Ce que vous faites là, c'est normal. C'est vous, RPG là, vous êtes normal. RPG parle de normal là, RPG. Pourquoi ? RPG, ils ne savent même pas les constitutions. Merci, merci beaucoup à vous. On est presque vers la fin. Deux minutes, deux minutes. OK, mais moins de faire, M. Bangoura. On est donc moins de faire. Voilà. Merci, donc, pour son mot de faire. En apportant votre soutien à notre équipe nationale, merci à vous, M. Balé, M. Mohamed, merci. M. Sotoutou est là, mais je crois qu'il est occupé. Il n'a pas pu se prononcer, mais le grand juriste Zegbelamou sera avec nous la semaine prochaine. On va venir lui poser toutes les questions par rapport à cette nouvelle constitution. Apprêtez-vous. Je vous donne une semaine de faire vos recherches, de vous préparer. On a besoin des questions. M. Balé, il faut préparer des questions. Il n'y a pas grave, inshallah, on sera là. Voilà, parce que là, c'est le monde entier qui va nous écouter. C'est notre manière d'apprendre. Non, nous, on veut une nouvelle constitution. On veut qu'Alpha Colé n'a qu'à rester au pouvoir. Et qu'Alpha Colé n'a qu'à rester au pouvoir. J'en ai dedans. J'en ai dedans. Nous, on veut Alpha seulement. On ne veut pas quelqu'un d'autre. Où c'est Alpha seulement, on veut. Voilà. Non, c'est très important ce que M. Diogolamo et Nova nous disent, mais j'ai vu ce qui me plaît dans tout ça là. J'ai vu même les élèves même de M. Diogolamo qui sont contre la position intellectuellement qu'ils ont prouvé à leur professeur que ce n'était pas juste ce qu'il était en train de faire. J'ai vu le débat là. Et donc, ça m'a intéressé. On va le faire venir. On va engager le même débat avec lui en lui posant les mêmes questions. voire qu'il ne sait qu'il pourra nous dire. Voilà. Donc, M. Ballet, je... Le même sœur, c'est de la poutille qui l'a. J'ai vu le dernier mot à dire. Alors, M. Ballet, le mot du mot... Ah, oui. Ah, mon dernier mot. Bon. Mon dernier mot. Hé ! C'est cool. Hé ! Tout le temps se libère. Faut me l'utilisez-moi. Dernier mot. OK. Bon, d'abord, comme dernier mot... Moi, je dirais d'abord, premièrement, il faudrait à un certain moment qu'en Guinée, on essaie d'arrêter de toujours penser au chef. Il faut penser aux citoyens, aux petits mamadou. C'est-à-dire, la première chose qui doit nous intéresser, ce ne sont pas les privilèges des gars qui sont en haut là-bas. Leur privilège, là, c'est quelque chose qui règle ça entre là-bas à notre détriment. La première chose que tout citoyen guinéen que ça doit intéresser, c'est d'abord l'intérêt du bas-peuple. Est-ce qu'on gagne suffisamment à manger, à boire, à courir, à courir ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Ils ont tous des groupes électrogènes. Nous, on n'a pas courant, on n'a pas de l'eau chez nous, à la maison, on n'a pas à manger. Et la police nous tue, et il n'y a pas de justice. Donc ça, c'est... Moi, je voudrais bien le dire pour ce genre de trucs. Mais pour le truc de VIP, je sais que c'est important pour certaines personnes, et puis bon, le gouvernement... Un gouvernement qui ne respecte pas la loi, qui tue sa population. S'il ne donne pas vie, c'est un chef de fuite de l'opposition. Eh, pardon, bon, ça, c'est pas trop important. C'est un gouvernement voyou, donc il continue dans sa voyocratie là-bas, ce n'est pas grave. Et j'aimerais bien, incertainement, qu'on lutte pour le droit des gens. Et surtout, ces chefs qui sont devant, comme ce chef de fuite de l'opposition qui ne lutte pas pour que les personnes qui ont été tuées, ces militants qui ont été tuées, pour qu'ils aillent devant la cour de la justice de la Syrie, et qu'on lui disait, on n'est pas d'accord avec toi. Il faudra que tout le monde, je ne sais pas, là, M. Ba, particulièrement qu'on lutte pour que ces gens-là aient le droit plutôt que de discuter tout le temps pour que celui-là ait son truc VIP. Bon. Et puis, Guinée, j'espère bien que la Guinée, on va aller loin. Bon, j'espère qu'on sera champion d'Afrique. Bon, si on est champion d'Afrique, nous, on aura quatrième mandat. C'est pas grave. Merci, Amélie. Voilà, bonne nuit. Merci. Prépare-nous quelques questions pertinentes d'ici le samedi. Oui, oui, bien, surtout, je voulais m'enlever ce bas-ci article, sur l'Afrique 51, mais ça, c'est des conneries, mais on en faudrait la semaine prochaine. Voilà, inch'Allah. Merci à vous, M. Ballet. M. Silibé, votre mot de fait, rapidement. On va suivre le match, l'équipe nationale... Merci beaucoup, M. Il faut pointer ma deux minutes, parce que je ne pourrais pas que M. Ba, je vais me tromper encore pour gâcher mes deux minutes. Bon, rapidement, je vais commencer quand M. Ba, on a tué cinq et quelques morts en Guinée, il faut aller à la cour de ces pays où vient CDAO. Je voulais vous dire simplement, l'UFDG, c'est ceux qui ont tué 100 personnes là. Pour votre information, avant de commencer ce débat ici, ça a été dit par l'UFDG, là, ils vont faire en sorte qu'Alpha Condé va partir. Par quoi ? Ils vont prendre des armes pour se défendre. Voilà, s'il y a des tueries, on doit demander à l'UFDG qui a tué ces gens là. Voilà, pour votre information. Maintenant, revenons sur... Oui, c'est l'UFDG qu'a au pouvoir, c'est l'UFDG qu'a au pouvoir. Il a parti au gouvernement, même si c'est l'UFDG qu'a tué, il a parti au gouvernement d'attraper son qu'il a tué. Ah ben, je n'arrive pas... Mais comment tu peux dire des trucs comme... C'est l'UFDG qu'a tué les gens. Non, mais c'est tellement terrible ce mec là. On te prie par le temps, l'UFDG qu'il est en train d'affirmer. Ok, ok, ok. Voilà, je te parle, c'est vous qui êtes en train d'affirmer. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui êtes en train d'affirmer. Maintenant, je dis pour... En fait, je pense que... L'auditoire a été éclairci par cette situation de VIP maintenant. Ceux qui font de l'amalgame pour dire que celui-là a été bloqué de rentrer dans la salle de VIP, ce n'est pas vrai. Ils sont en train de faire de l'amalgame et jouer pour avoir un point positif. Ils sont en train de comprendre tout. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ce soir, je vous remercie. Je pense que l'UFDG doit sortir dans négativité en Guinée. Soit réel et soit franc. Je vous remercie, M. Bangoura. Alors, votre soutien à l'équipe nationale, quand dites-vous, notre équipe nationale, le Sili National ? Oh, bon. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de me confondre ici. Parce que Sili National a fait trois matchs amicals. qu'ils ont perdu. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Les équipes qui commencent par la France, ils finissent toujours par perdre au milieu des juifs. Si vous perdez au début, je pense que vous allez tirer les leçons et corriger votre erreur et avancer. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on perde. Mais ce qui n'est pas normal, quand on n'arrive pas à corriger nos erreurs ou avancer. Donc, je pense que l'UFDG a besoin de soutien de tout le monde. Et quand on laisse la politique à côté, on supporte notre tricolone national pour que la Chine, la Chine nationale a mis à port la Coupe d'Afrique pour que nous, on va avoir notre quatrième mandat comme M. Bande, bien le dit. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Sidibé. C'était un plaisir. On se retrouve le samedi prochain avec le professeur Ezekela qui va venir nous aider avec ces dernières propositions-là par rapport à la nouvelle Constitution. Alors, M. Mohamed-Bah, c'est à vous de donner votre mot de fin. Merci d'être venu. M. Mohamed-Bah, allez-y, deux minutes rapidement. Oui, M. Leop, d'abord, je pense qu'on doit commencer à appeler M. Sidibé docteur Sidibé parce qu'il est devenu expert à changer la vérité à un contre-vérité. Et pour le Sini National, moi, je l'appelle Sini National. Sini National. On ne joue pas au ballon, on peut être. Nous savons ce que nous devons faire pour que cette équipe soit vraiment performante. Si nous sommes aussi supporters de Sini National, nous avons nos enfants qui ont été suspendus. Personne ne dit rien à leurs fleurs. À leurs fleurs d'âge qui sont partis là-bas, ils ont vraiment joué. Mais qu'est-ce qu'on a eu, enfin ? Ils ont été suspendus. Personne ne dit absolument rien. C'est ce qu'équipe, la semaine dernière, nous avons dit, parler de la façon dont ils ont été dans leur sélection nationale. Et le résultat, pour mon exemple, il y a un lieu qui peut donner différents résultats. Moi, je ne suis pas content de cette équipe. mais il faut crier comme tout le monde crie, vive Sini National. On verra. Merci. On verra. Merci. Merci à vous, M. Bas. En tout cas, on va... Il y a eu beaucoup de lacunes quand même avec ces joueurs et nous dans l'ensemble, mais car cela ne tient, nous allons apporter notre soutien. Nous allons suivre... On a besoin de vous. Il ne faut pas mettre votre cœur dans le Sini National. Il ne faut pas avoir un Christ cardiaque. C'est la déception, hein. Alors, mais cette fois-ci, voilà, on va leur donner cette chance-là pour voir s'ils pourront changer un tout petit peu en termes de performance. Alors, dans quelques minutes, ils vont commencer contre le Madagascar. nous... Vous avez un chamin qui est là en train de... un bantamasso. Un bantamasso. Oui. Oui. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Je ne sais pas ce que lui, il peut apporter à ce département, mais bon, de toutes les façons, c'est la Guinée, hein. Ah, c'est RPGO. C'est over, over. Merci à vous, M. Bas. M. Bas, les merci, M. Silvé, merci. Préparer les questions de la semaine prochaine. Je vous prie de venir avec des questions très pertinentes car on va, et nous, ce jour, là, ça ne sera pas une émission comme les autres. on va... C'est à partir de quelle heure à la même heure qu'aujourd'hui, M. Bamura ? À la même heure qu'aujourd'hui, à la même heure qu'aujourd'hui, on va l'avoir pour au moins 20 à 25 minutes, donc on... C'est à dire 16 ans chez vous là-bas, 21 ans ici, OK. Voilà, 21 ans là-bas, voilà, à Paris, voilà, quelque chose comme ça. Mais de toutes les façons, j'aimerais les messages à tout un chacun. M. Bas, les merci, M. Bas, et bonne nuit. OK, merci, merci à tout le monde. Bienvenue à la famille, bonne nuit. OK, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501